Merci d'avoir l'occasion de vous présenter WIZAR, le réseau artistique équitable. Merci de l'invitation. J'ai 20 minutes pour vous parler de 3 ans d'aventure et de 3 ans de travail. Je vais faire pour le mieux. Vous voyez suffisamment les trains ? Qu'est-ce que c'est WIZAR ? WIZAR, c'est une entreprise qui a été créée il y a un an, qui est composé d'une équipe complémentaire et passionnée, donc moi-même, qui est le fondateur et l'initiateur du projet. Je suis plutôt de profil commercial et j'ai voulu travailler dans le domaine artistique et culturel pour donner du sens à des compétences. On a porté une réflexion sur 2 ans. Et ça fait un an qu'on développe le site de manière très active et très dynamique. Pour preuve, on commence à avoir la reconnaissance des institutions, parce qu'on a été lauréat du Louvre-Lance-Vallée, qui est le Play Store Culture Numérique qui est créé dans le cadre de Louvre-Lance. Et on a reçu aussi une subvention de la French Tech pour les innovations du village et de la nouvelle économie. Donc derrière, il y a une équipe de fondateurs qui travaillent activement sur le projet, qui sont notamment le président de l'amacterie, qui est un lieu de la création d'art contemporain de musique sur l'île. Il y a un certain nombre de la musique, il y a notamment des professeurs de musique de l'école de la musique de Lens, des gens du spectacle grand, de l'informatique et du commerce. Je suis désolé, mais avec les couleurs, on ne voit pas bien. Donc, qu'est-ce que ça va faire, Roussard ? À quoi ça va servir ? Ça va servir avant tout à rassembler les gens et créer du lien entre les gens qui vont utiliser la plateforme et de pouvoir les rassembler autour de projets artistiques et de leurs libères artistiques. La volonté de Mizar, c'est également de créer un écosystème équitable et transparent, dédié à la totalité des activités artistiques et culturelles. Enfin, de pouvoir permettre l'émergence de nouvelles pratiques artistiques et culturelles, de pouvoir créer du lien différemment de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la vraie vie et sur le web. Et puis, évidemment, de pouvoir favoriser les créateurs artistiques, de proposer une alternative des médias classiques et de pouvoir relever des projets qui ne sont pas forcément aujourd'hui exposés dans les médias classiques et historiques. Donc, voilà, c'est quoi les services de Wizar ? À quoi ça va servir ? Qu'est-ce que ça va rassembler ? La volonté, c'est de pouvoir regrouper sur un seul site et une seule plateforme une multitude de services et de pratiques qui sont aujourd'hui dispatchés sur différents sites. On a la volonté de vouloir regrouper la totalité de ces services-là sur un seul site. Donc, du coup, effectivement, on va pouvoir retrouver la gestion de portfolios, de mise en valeur d'œuvres, comme on peut le faire avec les blogs ou avec MySpace qui existent encore. Évidemment, il y a une notion de réseaux sociaux, de liens, de partage à travers différents profils. Donc ça, c'est vraiment les thèmes Facebook, Twitter. Il y a une notion de diffusion et de lecteurs. Donc, comme on peut voir avec des lecteurs type SoundCloud ou Deezer, il y a une vraie volonté de proposer une alternative de streaming et de tous les types de supports. Évidemment, une notion de financement participatif, le CRAPFIDING, de pouvoir toucher et recevoir des subventions ou des dons d'un public de différents profils. Et puis enfin, la partie avec les deux logos de Vinci et Orange, c'est un plein d'œil sur la volonté de regrouper le monde économique et le monde culturel et faciliter les liens entre les missèles, les sponsors, les partenariats pour les projets artistiques et pour les artistes globalement. Donc, comment ça marche sur WIZAR ? C'est le rassemblement et l'accueil gratuitement de la totalité des acteurs de la création artistique. Donc, évidemment, par défaut, le public, parce qu'on est une personne physique de par nature. Et puis, à ce profil public, on va venir ajouter des profils artistes, organisateurs, mécènes et fournisseurs. Ces profils-là, ils vont nous appartenir de manière individuelle où on va pouvoir les gérer de manière collective ou les gérer pour un autre. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de recevoir la totalité des organisations artistiques pour les artistes individuels, les collectifs, ou les producteurs, les éditeurs, ou les différentes entreprises. Et c'est de la même façon pour les mécènes et les fournisseurs. La particularité, c'est que très facilement, on peut naviguer d'un profil à un autre sans se déloguer, se reloguer. Et puis, vraiment avoir aussi une liberté de navigation dans le site. Parce que, en même temps, les artistes n'ont pas forcément envie de montrer la même chose que leurs pratiques individuelles. Le deuxième point, le réseau artistique. On a la volonté de recevoir tous les arts et toutes les pratiques artistiques. Donc, ce n'est pas uniquement de la musique. C'est vrai qu'on a tout de suite le réflexe sur le web de voir soit des photos ou de la musique. Donc, c'est la musique, du spectacle vivant, du design, de l'écriture, du spectacle vivant, encore, pardon, l'architecture et du cinéma. On y intègre la totalité des revenus qu'on peut avoir sur un site. Donc, du son, de la vidéo, des textes et des images. Avec une grande particularité et un engagement de respecter les droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Donc, Wizar est un hébergeur et pas propriétaire des contenus. C'est sa garde. On s'engage à ce que les contenus soient supprimables et modifiables à tout moment par celui qui le dépose. C'est celui qui le dépose qui va décider comment il va le diffuser, s'il va le diffuser à tout Wizar, s'il va le diffuser à ces personnes qui le suivent ou le garder dans son cercle privé. Et enfin, le système économique. Je devrais commencer par ça. Une nouvelle présentation. Et on commence vraiment par le système équitable parce que je pense que c'est la meilleure approche. Et c'est la vraie nouveauté également de Wizar. C'est l'engagement de partager la totalité des revenus du site de manière transparente et équitable. Donc, dès à présent, aujourd'hui, on sait redistribuer 70% des revenus publicitaires qui sont générés sur le site. Donc ça, ça peut se faire soit de manière individuelle. Donc, on reprend ce profil. Le profil public va pouvoir se balader sur les pages artistes, cliquer sur les NMQ, et nous, on va redistribuer 70% de la génération de ce revenu-là. Ça permet vraiment de pouvoir rémunérer les œuvres et l'audience qu'un artiste peut générer dans son identité artistique. On va plus loin parce que même sur les revenus pub, on les redistribue aussi de manière globale sur la totalité des profils artistes quand vous êtes sur une page, sur votre page à vous, quand vous êtes sur la home page. Les dons publics, donc pouvoir réaliser un don directement sur un artiste. Donc la particularité du don artistique de Wizar, c'est que ça ne pointe pas forcément sur un projet. Ça peut pointer directement sur un artiste globalement, si on a envie de le soutenir, il prend un lien particulier avec lui. Donc ça, c'est en cours de programmation. Ça devrait être livré au mois de novembre. Il n'y a pas un système de contrepartie comme on peut voir sur les sites de financement participatif. La contrepartie, elle va s'installer dans le temps. Donc l'artiste va avoir très bientôt un système qui va lui permettre de lui redistribuer des avantages, des cadeaux, des options, des invitations pour vraiment créer un lien long et solide dans le temps quand on ne peut pas uniquement à travers un projet qui est toujours à une partie avec une date de début et une date de fin. Et puis enfin, le bain en nature, en industrie. Donc ça, c'est vraiment la construction du projet de la création artistique dans Wizar où il n'y a pas qu'une participation financière. L'idée, c'est vraiment de dire pour monter un projet artistique, que ce soit une vraie création ou un événement, il faut des ressources, donc des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources artistiques et des ressources financières. Effectivement, tout un chacun va pouvoir participer comme il le souhaite, soit en industrie, soit en nature, ou maintenant, au projet artistique. Là, on va plus loin dans la création de liens entre les domaines artistiques et puis tous les acteurs qu'on souhaite recevoir dans la plateforme. Donc voilà, là, on a eu la présentation de la home page, donc c'est sur Wizar.com, c'est déjà fonctionnel et l'accès est évidemment gratuit. On n'a pas une volonté de faire une sélection à l'entrée. L'idée, c'est que c'est vraiment sous forme de réseau complètement ouvert. Et vous l'avez compris, c'est chacun qui crée son univers artistique et sa sélection artistique, en fait. Par contre, on a une vraie volonté de mettre des campagnes publicitaires à thème, dans le thème de chaque artiste pour qu'il y ait un vrai lien entre l'univers artistique de l'artiste et les annonceurs. Donc du coup, là, on est sur la home page. L'idée de la home page, c'est vraiment en un clic d'accéder à un contenu artistique complet, soit musical, soit vidéo, soit visuel. Bon, je n'avais pas de réseau, donc du coup, on ne peut pas le faire en direct-to-live, c'est un screenshot. Je vais essayer de faire le scénario de cette manière-là. Donc là, j'ai cliqué sur une chaîne musicale. Donc justement, il y a la musique qui s'installe et on rentre vraiment dans la plateforme, qui va nous permettre, soit de... de la musique, ou soit de commencer à naviguer sur le site. Donc ici, il y a un menu artistique qui vous permet de naviguer dans tous les domaines et de pouvoir, à tout moment, il est rétractable, donc de pouvoir aller faire d'un univers artistique et culturel et naviguer très facilement dans le site. Ou sinon, vous pouvez accéder à un univers, notamment d'un artiste, en fait, ça se présente de cette manière-là. Donc là, on est sur une page et sur le wizard d'un artiste. Donc il y a différentes catégories, en fait, dans le profil. Je pense que vous ne pouvez vraiment pas voir du tout. Mais bon, il y a la présentation de son profil, de sa sélection artistique, parce que les artistes peuvent suivre aussi d'autres artistes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rebondir de manière infinie entre chacun des profils. Évidemment, son contenu et ses œuvres, ses playlists aussi. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir écouter aussi ou voir des vidéos, des images ou des textes d'artistes favoris. L'espace pro, donc là, c'est vraiment dédié uniquement au profil pro. Soit les artistes, les organisateurs ou les miscènes vont pouvoir mettre leur prestation artistique. L'événement, donc l'événement de l'artiste ou de notre sélection. Et puis enfin, les projets artistiques qui sont déposés par les profils. Donc en fait, ces informations-là sont accessibles sans forcément être loguées. On n'est pas obligé de se créer un compte ou un profil misant pour accéder au contenu. Pratiquement fini. À quelques secondes. L'idée, en fait, c'était de pouvoir montrer pourquoi vous décidez à suivre l'artiste. C'est là où on vous demande de vous inscrire. Évidemment, si vous voulez lui faire un don également, il faut pouvoir vous inscrire. Et très facilement, en fait, une fois que vous avez sélectionné votre profil artistique, les artistes que vous souhaitez suivre, vous avez la totalité dans votre profil, la totalité des événements, des projets, des œuvres qui sont déposées par votre profil artistique. Donc directement, vous avez un accès à votre univers artistique très facilement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des liens, des échanges à travers de votre sélection que vous faites. Je voulais vous montrer la dernière page et surtout les interactions, notamment par rapport au partage de réunions principaires, au niveau des millions, etc.